Un avortement sécurisé, c'est un avortement qui se fait dans des conditions médicalisées, c'est-à-dire dans un cadre bien équipé, avec des personnels formés à ce défi. C'est ça l'avortement sécurisé. Maintenant au Burkina Faso, on dit avortement sécurisé légal parce que l'avortement n'est pas autorisé dans toutes les conditions. Donc pour avoir accès à un avortement sécurisé, il faut que ce soit dans les conditions prévues par la loi au Burkina Faso. Ces conditions au Burkina Faso, selon la recente loi, sur le code pénal, c'est lorsque la santé de la femme est en danger, lorsque le foetus est présent à un certain nombre de malformations, d'une certaine gravité, et aussi il y a le cas de l'inceste et du viol. Pour le cas de l'inceste et du viol, il faut noter que l'introduction de la grossesse ne peut se faire après les 14 semaines de la grossesse. Il faut que la victime ou bien la personne qui veut demander la grossesse puisse faire cette demande et avoir l'autorisation de la juridiction avant 14 semaines de la grossesse. Une fois passé ce délai, elle est obligée de garder sa grossesse jusqu'à l'accouchement. Au Burkina Faso, l'état des lieux est un peu... On ne peut pas donner des chiffres exacts parce que quand on dit clandestin, c'est ce qui est caché. C'est lorsque souvent les personnes se retrouvent face à des problèmes, des conséquences après avoir effectué l'avortement, ils partent à l'hôpital. Mais en tant que ministère ou en tant qu'agent de santé, ces derniers savent si ça a été un avortement qui a été provoqué ou pas. C'est suite à ça souvent que nous avons des chiffres avec le ministère de la Santé qui fait une synthèse chaque année de tous les différents types de soins qu'ils ont eu à procurer. Donc ici, on peut dire qu'en 2017-2018, nous sommes dans les milliers d'avortements, de soins après-avortement qui ont été effectués. Soit pour des personnes qui sont venues même demander l'avortement parce qu'il y a leur santé, la vie de leur... leur santé en danger ou bien il y a des malformations. Soit ce sont des cas de soins après-avortement. Et là, ça peut être des avortements spontanés comme ça peut être des avortements provoqués. Donc maintenant, comme je le disais tantôt, pour ce qui est de la clandestinité, il est difficile pour nous. Les derniers chiffres que nous avons, ça date de depuis 2012, c'est une étude qui a été réalisée par le groupe Macher. Et cette étude révèle qu'il y a au moins plus de 105 000... révélait plutôt qu'il y a au moins plus de 105 000 cas d'avortement au Burkina Faso chaque année.